pour faire ressortir des sens possibles de la tradition. Donc il prend position par rapport au médecin en disant ce mot que vous employez comme un mot technique pour dire une humeur ou la bile parfois, eh bien non, ça peut toujours dire le sang, un sang mythique, le sang des dieux. Mais ce sens étonnant qu'on a chez Homer est encore d'actualité. Ça me sert à moi à représenter l'éternel retour de la violence dans la famille. Mais il y a la mère, et qui l'épuisera ? Une mère qui sans cesse nourrit et multiplie les airs de la pourpre, une pourpre sans fin. Ah ! Grâce au Dieu, notre maison est en état de faire face à cette démence. Nous ne sommes pas des indigents. Seigneur, que sais-je faire des torts magnifiques ? Pour peu qu'un bienheureux oracle le monde en a l'ordre. Que de soi, de brocard, aurais-je foulé au pied si j'avais pu, jadis, racheter ta vie si chère ? Ah ! Mon effigie ! Le voilà dont rentré au foyer domestique, l'homme qui nous rend la vie à plein long hiver. Le voilà dont s'émurent si longtemps calcinés par la fièvre et l'angoisse. L'homme qui nous ramène la fraîcheur et la vie. Le maire, le prince, l'exemple. Enfin, l'homme achevé ! Ceux par qui tout s'achève, ont achèvé mes vœux et cette chose avec eux qu'il reste achevée. J'ai senti, j'ai senti, j'ai senti horrible chose. Depuis, je me tirais, comme on fait, en crachant du songe qui m'oppresse, des sourires au retour du calme dans mon âme. J'ai vu, de mes yeux vu, le retour de l'armée. J'en ai été témoin. Et pourtant, mon cœur chante un triste chant de deuil. Je ne sens plus sur moi le vin de la conscience, ni le miel de l'espoir. Le tréfonds de notre être ne peut pas nous tromper. Ce n'est jamais enfin que nous sentons en nous, dansant sur nos entrailles, un cœur qui va follement. Il puisse un grand maître de songe. Il glisse l'angoisse d'un siège. Allez se perdre ce jour, loin de ce monde. Il est bien prêt qu'une trop bonne santé inquiète. Sa voisine, la maladie, cherche sans relâche à la battre. Trop lourde, la prospérité heurte sous l'un écueil profond et fait naufrage. À moins que la sagesse, manœuvrant le palan, ne décharge une part de la riche cargaison et n'allège le navire. Toute histoire de la riche, c'est comment arrêter le massacre. Comment, à un certain moment, substituer aux érinies, qui sont des divinités vengeresses du sang, un principe qui fera qu'on n'aura pas à venger un sang qu'on parle de venger par des lois civiques, et non plus en répandant à nouveau le sang. Que répondre au crime de sang ? Si ce n'est, alors dans ce cas, un sentiment qui serait d'un autre ordre, et c'est toute la dispute et, finalement, la conclusion de l'Orestie entre Athéna et Apollon, c'est à propos d'Orestes, évidemment, à propos du crime, puisqu'il a tué sa mère. Mais alors sa mère a tué, parce qu'elle a tué sa mère, parce qu'elle a tué son père, elle a tué son père parce qu'il avait tué sa fille, enfin, etc. Bon. Et donc, il n'y a pas de raison. Si Orestes avait des enfants, alors on aurait tué Orestes, etc. Puis les enfants de l'autre auraient tué les enfants d'Orestes. Donc, pour arrêter ça, il y a Apollon. Apollon, quand même, qui émet un jugement, qui est de l'ordre du patriarcat, peut-être, c'est-à-dire la prédominance du père et de l'homme, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le jury est constitué de citoyens d'Athènes, en définitive. C'est-à-dire que les deux divinités soumettent leur point de vue au jury qui est Apsou Orestes, en définitive. C'est-à-dire qui est Apsou Orestes, mais à condition, à condition que plus jamais ce type de crime ne se renouvelle. C'est-à-dire que c'est du coup la transformation des Érignies, c'est-à-dire des Vendresses, en Eumenides, c'est-à-dire des Bienveillantes. Au début de la scène, au début de la troisième pièce, elles sont Érignies encore, Vengeraès, divinité de la nuit, qu'on pouvait imaginer d'une façon plus ou moins comme terrifiante, avec des masques de Vampirès, en quelque sorte. Et elles finissent en Eumenides, c'est-à-dire en divinité, comme on en voit sur les toits le plus vite chavannes, blanches, lumineuses. C'est assez extraordinaire, enfin. Mais ce sont les mêmes. Il y a une inversion, désormais. La vengeance se transforme, elle n'est plus sanglante, elle devient simplement une sorte de pacte, avec celui qu'on aurait voulu tuer. Parce qu'Eschille pense qu'une démocratie ne peut pas se maintenir sur des lois archaïques de sang contre sang. Ça, c'est justement le régime des tyrans, le régime encore archaïque, l'état archaïque de la société. Une démocratie doit, enfin, tout simplement, aujourd'hui, ça veut dire aussi abolir la peine de mort. Je suis persuadé que ce sont des choses de cet ordre qui sont en cause, mais sous des terminologies différentes. Mais il faut voir que là, il y a en germe tous les problèmes contemporains. Et c'est certainement l'oubli de tout ça qui a fait perdurer les vents d'État en Mitterrandée, y compris en Grèce et en Crète, jusque pratiquement au seuil de ce siècle. Cassandre, tout d'abord, on s'est rendu compte que puisque c'était l'étrangère, Echille l'appelle la barbare, on s'est rendu compte que c'était pas elle la barbare, mais elle était arrivée chez les barbares. Quand elle était prisonnière, elle a été amenée chez Agamemnon. Et donc, on voulait trouver, par exemple, ne serait-ce que dans le costume, une autre façon de rester dans cette forme-là, cette forme très puissante du théâtre oriental, mais de trouver un ailleurs. Donc, du coup, on a trouvé, on s'est inspiré plutôt du nom japonais. Donc, déjà, elle était habillée différemment. Ensuite, pour essayer de trouver cette façon dont cette femme a été traversée par ses prophéties, on a fait tout un travail de recherche sur ce que c'était le mythe d'Apollon. C'était Apollon qui la possédait. Et après, c'était un travail d'image. Ariane me parlait, elle me disait une chose que je n'oublierai jamais. Cassandre sait qu'elle fait peur. Elle a peur de ce qu'elle voit parce qu'elle est humaine. Elle voit sa propre mort. Mais elle est obligée de prophétiser. Elle est obligée de dire ses prophéties. Et elle est obligée d'être lucide. Donc, une fois, pendant une répète, Ariane m'avait donné l'image d'un opérateur radio dans un sous-marin qui est en train de couler. Elle disait, il a peur pour sa vie. Il est transpercé par la peur. Mais il est obligé d'envoyer ses messages pour demander de l'aide. Et Cassandre, c'est comme ça. Quand les prophéties la traversent, elle est obligée de dire ce qu'elle voit. En même temps, elle ressent la peur de ce qu'elle voit. Et elle sait qu'elle fait peur. Donc, elle a ce pouvoir sur des personnes autour d'elle qui l'écoutent. Cassandre, c'est la composée par opposition avec Clytemnestre. Clytemnestre qui a cette fourberie mais qui, en même temps, c'est une fourberie honnête au sens où elle sait que le monde est faux. Donc, elle emploie un langage faux. Alors que Cassandre, c'est une toute autre position par rapport au langage. Et moi, je crois que c'est important de dire que les personnages ne reprendent pas simplement des histoires, Cassandre, Clytemnestre, mais aussi des manières de dire, des manières de se rapporter au langage. Et Cassandre, elle, elle est dépositaire du langage vrai. Elle sait ce qui va se passer parce qu'elle est devin. Donc, Apollon lui a donné ça avant d'essayer de la violenter. Et c'est parce qu'elle a refusé, elle a trompé parce qu'elle est passée au niveau de la parole. Elle a dit oui, mais en disant oui, en fait, c'était non. Et donc, le dieu du langage vrai qui était tout ardent de désir s'est trouvé trompé par elle. Donc, elle a vraiment pris au mot. Elle a pris, elle a traité comme le dieu des oracles. Et alors, et Cassandre est dans ce rapport tout à fait étonnant de quelqu'un qui sait la vérité mais qui ne peut plus persuader. Donc, ça, c'est le châtiment que le dieu lui a imposé. Mais qui surtout ne veut pas être prophétesse. Parce qu'être prophétesse, c'est précisément l'emmener dans une violence qu'elle doit subir de la part des dieux. C'est l'emmener dans les malheurs. Et son lyrisme consiste à refuser toute assimilation à ce rôle de prophétesse. Donc, elle n'est pas sur scène comme une inspirée, ce qu'elle est, parce que le dieu la saille. Comme ça, il lui envoie par une sorte de feu, de feu mantique de la révélation. Donc, à plusieurs moments dans la scène, donc, elle est submergée par des visions, par des oracles. Mais son discours n'est pas l'expression de cette violence-là. C'est l'expression violente du refus de cette violence. Donc, c'est toujours contradictoire. Et c'est pour ça que quand le cœur lui parle, le cœur n'arrive pas à identifier ce qu'elle est. Il n'arrive pas à la situer. Elle se plaint, comme c'était une lamentation funèbre, puisqu'évidemment, ce qu'elle voit, c'est la mort d'Agavenant et la sienne propre. Et en même temps, elle est inspirée. Donc, ça, il n'arrive pas à la saisir. Il lui dit, mais Apollon, on n'a rien à faire avec les pleureuses. Qu'est-ce que c'est que ce mode de musique-là ? Qu'est-ce que c'est que ce chant ? Et la scène, alors, scène magnifique entre Cassandre et le cœur où Cassandre devra patiemment expliquer au cœur pourquoi il y a cette contradiction dans son discours. Et cette contradiction est relancée périodiquement par l'entrée en scène du feu mythique, qui fait qu'elle est obligée d'aller prise par les visions qu'elle a. Mais chez elle, on a cette tentative d'un langage absolument vrai. Un langage pas vrai parce qu'il annonce la vérité, mais vrai parce qu'elle dit vraiment son rapport au dieu, son rapport au mythe, son rapport au malheur qui est en train de se tramer. Et cela crée une dissonance qui, je trouve, scéniquement est passionnante. Ce n'est pas un personnage un. C'est un personnage vraiment qui est brisé. Il n'y a pas de pathos en même temps ? Il n'y a pas du pathos au sens moderne, c'est-à-dire que non, pas d'une espèce d'émotivité. Non, il y a du pathos au sens grec, c'est-à-dire de ce qu'on subit. C'est une chose qui ne se communique pas. Donc là, c'est une expérience qui met en dehors et ce qui va se communiquer, ce qui fait qu'il y aura une compassion entre elle et le cœur des vigards de la gamemnon, c'est précisément son analyse de ce malheur. Ce n'est pas véritablement la révélation. C'est le fait qu'elle se rapporte de manière aussi triste à ce qu'elle doit dire. Parce que c'est sa mort qu'elle dit par là. Et c'est le non-sens de son existence. 1955, L'Oresti, mise en scène Jean-Louis Barraud, musique Pierre Boulez, Clitamnestre, Marie-Belle, Cassandre, Marguerite Jamois. Apollon, 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 pourquoi j'ai mis rassi le nom de l'Orsias ? C'est Dieu d'avoir le mot des clamaurs funéraires. Oh, Apollon, 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 et voici le nom qu'il appelle l'Église, un Dieu qui n'a qu'à faire des lamentations. Apollon, il y a des routes, Apollon qui m'a peur, Apollon, l'Église, tu m'a peur et sans peine pour la seconde fois. Elle semble annoncer sa propre destinée. Est-ce que Dieu vivrait dans son âme d'esclave ? Apollon, il y a des routes, Apollon qui m'a peur, où m'as-tu donc convite ? Oh, en quelle maison ? Celle d'Atrès, je te le dis si tu ne le sais pas. Ah, depuis tout la maison de la haine des dieux, un nid de crimes sans nombre de meurtres fratricides, un abattoir humain où on marche dans le sang. Je crois que l'étranger va le faire d'une chaîne et qu'elle est sur la piste. Je vois des enfants qui crient sous le couteau et leur membre rôti, dévoré par un père. Oui, nous connaissons tous les dons de prophétesse, mais nous l'avons ici, nul besoin de devin. Viens ! Je prépare tout là ! Un nouveau crime affreux qui me tourne dans ce palais ! Un terrible courriel, sauvage, intolérable ! Et le secours est loin. Que dis-tu ? Ça m'y perd ! Végérable ! Tu oses ? Tu oses, en souriant, lui préparer son bain, mais, comment dire la fin ? Deux bras, l'un après l'autre, se lèvent pour frapper ! Je comprends moins encore aux énigmes si ça fait plusieurs paquets de sang. Horreur ! Horreur ! Que vois-je ? Sous-titrage ST' 501 ? Par chance, il ne reste que neuf tragédies. Il en a écrit beaucoup, enfin, même sept, puisqu'il y a un drame satirique. Il en a écrit, je crois, quatre-vingt-dix, et il n'y en a que sept qui sont parvenus jusqu'à nous, plus quelques fragments, mais qui ne sont pas jouables, qui sont rapportés par des auteurs de l'époque. Alors, évidemment, d'un certain point de vue, c'est un désastre. D'un autre, quand on voit l'ampleur de son œuvre, je dirais, la passion qu'on peut mettre à essayer de la déchiffrer. Et puis, l'importance du message qu'il y a dans ses œuvres, il y a quand même, quoi qu'on dise, il dit des choses à des gens qui l'écoutent. Ces sept tragédies, enfin, en fait, surtout, quatre d'entre elles qui sont quand même les plus jouées, n'ont rien perdu de leur intérêt, parce qu'elles seules, elles n'ont pas épuisé le répertoire dramatique. Prométhée enchaînée, et bien sûr, l'Orestie, la grande trilogie, les Perses, enfin, on est en face, je dirais, d'une œuvre, effectivement, qui n'a pas qu'une formule ou qu'une façon unique d'être revêtu aujourd'hui. Et moi, je continue à trouver tout à fait extraordinaire qu'on joue toujours Échil, et qu'on, surtout, surtout, qu'on y trouve, qu'on y trouve quelque chose qui soit une véritable nourriture dramatique. Je me souviens de la représentation à la Sorbonne, mais par une troupe allemande, d'une trilogie d'Échil, assez, d'ailleurs, assez avant-gardiste, mais c'est très bien, aussi, que l'œuvre puisse supporter des mises en scène extrêmement différentes. Et c'est ça, d'ailleurs, je crois que c'est à ça qu'on peut juger là, qu'elle récite déjà la traduction, qu'elle résiste au jeu et qu'elle résiste au metteur en scène. Et donc, pour Échil, bien sûr, le travail que nous avions fait au Thâtre de la Sorbonne était peut-être un théâtre amateur, mais en même temps, il avait une vertu. Nous recommencions, peut-être sans toujours le vouloir, les conditions du Thâtre antique, puisqu'au temps d'Échil, il n'y avait pas d'acteurs professionnels, c'était des citoyens qui étaient choisis pour tenir les rôles. Et c'était d'ailleurs la plupart du temps, l'auteur qui faisait aussi la mise en scène et qui souvent jouait le rôle principal. Donc, il y avait un côté qu'on dirait aujourd'hui amateur dans toute cette entreprise. Et ce que aujourd'hui nous attendons d'une représentation qui est plus ou moins une performance ou en tout cas quelque chose qui montre, je dirais, la science, l'expérience du comédien, n'importait pas au public grec je pense à cette époque et c'est peut-être pour ça aussi parce que le moyen de transmission n'imposait pas je dirais une science ou une expérience particulière du public que ces pièces certainement ont pu avoir un écho. En ce qui concerne Échil, en tout cas, ces œuvres sont vraiment un écho très fort parce que s'adressant surtout au collectif, un écho très fort de tous les problèmes de la cité d'Athènes parce que Échil a été notamment et à plusieurs reprises un combattant. C'était pourquoi la guerre est très présente quasiment dans toute son œuvre enfin dans toute celle qui nous est restée mais on connaît bien les sujets de celles qu'on ne possède pas et c'est très souvent aussi des problèmes d'affrontement et des problèmes je dirais toujours de partage entre l'homme et les dieux sur le pouvoir réel qu'on a sur soi-même sur les autres et je dirais sur l'avenir. Azure divin souffle de vol rapide rivière puis se lente et l'illombrable éclair de rire des vagues de la mer terre mer de toutes choses et toi disque du soleil qui voit tout je vous appelle voyez ce que me font les dieux à moi à moi à Dieu regardez sous la dent de quels outrages je vais me débattre au fil du temps interminable regardez les nœuds d'humiliation qu'a trouvé contre moi le nouveau chef des dieux hélas je pleure le mal présent et celui qui menace où est-elle la borne qu'il faut fixer à mes tourments qu'est-ce que je dis toutes les choses à venir je les connais déjà exactement aucun mal inouï me surviendra et puis il faut supporter de son lieu le lot qu'on reçoit du destin et comprendre la nécessité a une force sans réplique pourtant je ne peux ni garder ni briser le silence sur ce qu'on me fait là oui j'ai donné aux hommes des honneurs pour cela je suis malheureux la tête prise à se clonier comme un voleur j'attrape au piège d'une tige de roseau la source du feu ils brisent chez les hommes leur maître dans tous les arts leur grande liberté et de ces fautes là je paie le prix avec ces haineux qui me clouent au plein ciel non non un bruit qu'est-ce que c'est dans la dure vol vers moi elle est obscure souffle divin ou d'un homme un mélange de l'un et l'autre serait-on venu jusqu'à cette roche dernière un spectateur de mes peines ou avec que c'est une autre idée de l'autre idée c'est-ce que vous avez mis en scène Prométhée enchaînée Prométhée enchaînée qui est peut-être un des éléments de toute une trilogie qu'aurait écrit Échille toutes les tragédies grecques étaient constituées par trois morceaux donc si vous voyez l'Orestie vous avez Agamemnon les Coéphores et les Euménides donc quand on lit Prométhée enchaînée on doit toujours se dire que c'est la première d'une trilogie mais qui est malheureusement perdue donc on a accès ici à une oeuvre incomplète c'est pas seulement trois épisodes évidemment c'est trois épisodes de la même histoire mais en même temps c'est déjà toute une pensée qui circule et qui se constitue pensée dialectique entre la première la deuxième et la troisième pièce alors comme on n'a que la première pièce il faut essayer de deviner ce qui se passe dans les deuxième et troisième et ça on peut en lisant l'Orestie en comparant en essayant de comprendre le fonctionnement de la pensée d'Échille on peut essayer de projeter ce que pouvait être la deuxième et la troisième pièce et ce qui est probablement clair c'est que Bon Prométhée enchaînée se termine par Prométhée qui est engloutie dans les profondeurs de la terre mais enfin il va ressortir à la deuxième pièce sinon ça serait fini et puis on va arriver sans doute à la troisième pièce à une réconciliation entre Zeus et Prométhée sachant que Prométhée enchaînée ça met en place un conflit très fort entre Zeus et Prométhée et ça c'est très important de penser à ça parce que si on se dit que la trilogie va vers une réconciliation ça veut dire aussi que Prométhée n'a pas forcément complètement raison dans la première pièce ni que Zeus n'a pas complètement tort non plus donc ça permet d'avoir une vision de la première pièce donc de Prométhée enchaînée qui est plus contradictoire plus dialectique Stéphane Brotschweck l'écriture et l'enjeu en fait que propose Echil lorsqu'il écrit ces tragédies donc au 5ème siècle avant Jésus-Christ c'est véritablement déjà une pensée une pensée dialectique une pensée de la mise en cause en fait du droit du droit divin et du droit des hommes oui je crois que le théâtre grec et le théâtre d'Echil en particulier c'est un théâtre qui a affaire avec la vie des hommes et quand Prométhée vole le feu à Zeus pour le donner aux hommes c'est bien enfin je veux dire l'acte fondateur de la civilisation mais tout en disant qu'il donne le feu alors donner le feu ça ne veut pas dire juste donner une petite flamme c'est donner en même temps les arts les sciences la pensée l'écriture les mathématiques enfin la connaissance la connaissance c'est à dire c'est tout ce qui permet aux hommes d'être des hommes ce qu'il dit c'est que avant le feu avant l'acte de transgression l'acte du vol les hommes vivaient comme des fourmis finalement sans conscience il leur donne la conscience leur donnant la conscience il leur permet aussi de ne plus avoir peur c'est à dire de ne plus avoir peur de la mort il y a une phrase très très belle dans Prométhée il dit mais qu'est-ce que tu as fait exactement lui demande le coeur et lui dit j'ai fait que les hommes cessent de regarder leur mort c'est à dire que l'image qu'on a des hommes d'avant le feu ce sont des hommes qui sont terrorisés par l'idée de la mort et donc qui ne peuvent pas se projeter dans l'avenir alors comme ça il leur donne aussi le temps Prométhée enchaînée Stéphane Brunchback c'est véritablement une pièce de la transgression c'est une rupture d'ordre à partir du moment où un attribut des dieux passe aux hommes plus jamais ça ne sera comme avant alors quand on quand on rompt un ordre comme celui-là ça veut dire qu'on change de temporalité enfin c'est Pierre-Juliet de Lacombe qui explique très bien que Zeus c'est un temps circulaire c'est un temps qui se referme sur lui-même alors que Prométhée il ouvre le temps de l'histoire d'ailleurs ce qui est très beau dans la pièce c'est que c'est très concret c'est que le temps de l'histoire c'est aussi le temps du récit c'est la possibilité pour les hommes de se raconter de se représenter c'est le temps du théâtre aussi et le récit c'est aussi ce qui permet aux hommes non seulement de se raconter mais de survivre à leur souffrance dans Prométhée il y a une réflexion très puissante sur la souffrance humaine le personnage de Io c'est le personnage c'est une boule de souffrance un personnage qui est une sorte de vierge de vierge sacrée oui alors disons que Io c'est au fond c'est la seule figure humaine de la pièce puisque dans la pièce il n'y a que des dieux à part elle elle a vaguement une ascendance divine mais elle représente un personnage humain mais transformée en vache transformée en vache parce que Zeus l'a désiré et donc Hera la femme de Zeus étant jalouse a transformé Io en vache ce que Echille a l'air de dire quand même c'est que le désir de Zeus pour l'humaine la flattait et que sans doute il y avait quelque chose pour elle de pas totalement répugnant à la fois très répugnant et pas complètement répugnant bref elle se retrouve transformée en vache et devant courir sur toute la surface de la terre et on décrit son voyage et Prométhée va lui décrire son voyage et se pose la question philosophique finalement est-ce que quand on est dans une telle souffrance il vaut mieux savoir ce qui nous attend ou pas et en lui disant elle demande à savoir s'il y a une fin à ses souffrances c'est-à-dire elle demande la possibilité d'être projetée dans le temps d'être projetée dans l'avenir c'est ce que va faire Prométhée en lui racontant tout ce qui va lui arriver comme épreuve à partir du jour J et et en fait ça va lui redonner un espoir parce que ses souffrances ont un terme Jean Gilibert vous avez participé comme Jacques Lacarrière aux créations aux recréations en fait des grandes tragédies des Chilles notamment je crois avec le groupe antique de la Sorbonne en 1947 et vous-même vous faisiez partie en fait des protagonistes alors qu'est-ce que c'est que pour vous ce théâtre qu'est-ce qu'il draine quelles sont les forces qu'il met en jeu ce qui caractérise cette aventure c'est qu'elle était proche de la pensée du texte grec traduit en français par Paul Mazan qui était l'héléniste si j'ose dire de l'époque et revu par les étudiants mais elle était proche de la traduction des Chilles et elle respectait les données fondamentales par lesquelles une tragédie grecque ne peut pas ne pas exister c'est-à-dire l'importance du chœur d'un chœur chanté et dansé dans le chœur les stasimas le commos enfin toutes les parties chantées dramatiquement jouables et ayant une importance de ce fait et les protagonistes séparés du chœur protagonistes qui pouvaient aussi chanter comme dans l'exodos des Perses où les excès chantent sa douleur d'être vaincu alors ça c'est très important car on ne peut pas aborder la tragédie grecque si on n'en respecte pas ou du moins si on n'en comprend pas la structure interne d'écriture poésie stichomite enfin tout le problème de la tragédie grecque si on ne respecte pas on ne peut pas entrer dans l'aventure de la tragédie grecque c'est-à-dire que la force dramatique de cette écriture c'est un langage tout à fait c'est un langage politique c'est une littérature et une poésie très on pourrait dire très codée et les livres enfin c'est quand même codé les grandes parties des protagonistes ne s'expriment pas dans les mêmes vers il n'y a envie que le chœur que le chœur chanté il faut oublier que le chœur qui est le personnage capital surtout chez Echille de la tragédie grecque avant les protagonistes est un chœur chanté dansé dont on ne sait pas grand chose ni musicalement ni chorégraphiquement donc on peut tout inventer mais même si on invente tout ce qu'il faut faire il faut quand même respecter le fait que c'est un chœur chanté dansé 1947 les Perses groupe antique du théâtre de la Sorbonne musique Jacques Chaillet une nef tyrienne près de sa lamine Jacques Lacarrière vous avez joué vous-même en tant qu'acteur cette fois-ci des personnages d'Echille alors comment est-ce qu'on aborde le jeu la psalmodie le texte quand on interprète Echille il n'y a pas de toute façon il n'y a pas de méthode enfin propre c'est un choix global la tragédie ça dépend d'abord on la joue avec ou sans masque on chante ou on chante pas qu'est-ce que fait le chœur on avait adopté un demi-masque parce qu'on jouait quand même dans les théâtres en plein air c'est pas mal le masque quand on jouait épidore parce que quand même quand les gens sont tout en haut ils vous voient le masque avait quand même certainement un rôle pas du tout un rôle sonore ils ne portaient pas la voix ça c'est une légende mais il permettait surtout de définir des fonctions les rois avaient un masque les devins avaient un type de masque les messagers avaient un certain type de masque les princesses avaient un certain type de masque c'est-à-dire que les gens reconnaissaient tout de suite c'est comme dans les contes enfin chacun a un attribut bien précis et là même les memory pits s'y est plié mais nous pour le reste Maurice Jacquemont qui avait été notre metteur en scène et qui avait travaillé autrefois avec Jacques Coppeau qui était de cette génération-là avait fait quelque chose d'extrêmement contemporain on parlait bien sûr en dehors du masque je veux dire sans porte-voix et puis on avait des couturnes les personnages principaux avaient des couturnes parce que c'est pas très facile encore une fois sur une scène en plein air les protagonistes se rehausse par rapport au coeur pendant très longtemps pendant presque 20 ans il n'y a eu que 3 représentations par an aux fêtes de printemps aux fêtes d'ionysiades de printemps par la suite il y en a eu aussi ce qu'on appelait l'énéenne d'automne qui était des fêtes des vendanges encore 3 autres mais ça représentait dans toute l'année 6 représentations donc avec 6 auteurs différents alors j'allais dire que les possibilités d'expérimentation n'étaient pas faciles mais il est évident que malgré tout cela à chaque fois il s'est posé ou se sont posés des contraintes ou des problèmes qui n'étaient pas prévisibles au début on peut penser qu'au tout début ce qu'on appelait la tragédie était un coeur avec un personnage le corps y fait qui dialoguait comme on peut le supposer assez justement et que peu à peu elle s'est caractérisée disons surtout la tragédie mais même la comédie par l'autonomie du chef de coeur et par le fait qu'au lieu de passer le temps à déplorer ou célébrer un personnage une histoire une initiation une création ça commence à raconter l'histoire des grandes familles et à ce moment là il faut des personnages voici dans l'heure où enéantissant l'armée des Perses des Perses altiés et innombrables tu as ensevelis sus et patanes dans un deuil ténébreux et des milliers de femmes de leurs faibles bras déchirent leurs voiles et inondent leurs seins de l'âme ruissellante dans la douleur qui les saisit et les épouses Perses mollement plaintives dans leurs regrets de l'homme leurs jeunes compagnons disant adieu au lit mollement drapé volupté d'une jeunesse pastueuse exhalent leurs deuils en sanglots plus insatiables encore cependant que moi-même je célèbre si le trépas de ceux qui ont péri source assurée pour nous d'innombrables douleurs qui agitait de la combe dans les tragédies d'Echille il y a pour pour faire vivre on pourrait dire le dialogue des personnages sur scène il y a le rapport entre le coeur et les héros quel est le fonctionnement du coeur chez Echille on ne sait pas bien parce qu'on n'a rien avant Echille donc on sait qu'il y avait des prédécesseurs Frény Coste Espice on n'a rien en fait ou quasiment rien alors le coeur était quand même c'était là bon Aristote c'était au départ c'était le coeur qui était là et les personnages sont issus du coeur sortent de cette masse mais c'est vrai que pour nous c'est difficile de concevoir le sens de ce coeur et en général on se demande le coeur participe-t-il à l'action ou pas est-il un personnage ou pas je crois qu'il ne faut pas partir de là il ne faut pas partir de l'action ça c'est encore une idée ça c'est une idée du drame comme intrigue non plutôt le drame ancien la tragédie c'est une forme avec l'opposition de deux modes de discours il y a le coeur qui chante ou qui ne chante pas la plupart du temps il chante et quand il chante c'est une masse donc c'est une voix compacte il est lui-même la représentation ou la réalisation d'un consensus et face à lui il y a un personnage d'abord et puis deux enfin deux acteurs et puis trois bon pas plus donc qui eux se séparent de cette masse et sont en désaccord entre eux et donc la base d'une tragédie disons ce qui fait qu'une tragédie est ce qu'elle est en raison de sa forme c'est cette double opposition c'est que d'une part on a une voix compacte collective et des voix individuelles et ces voix individuelles ne sont pas d'accord entre elles on a deux formes de dissensus il y a une tension entre la masse la masse des vieillards et les personnages où il y a toujours une tension c'est-à-dire c'est frappant que le coeur n'est presque jamais à la hauteur de la situation sauf quand il est lui-même personnage comme dans les homénides et le coeur on peut dire parce que c'est un langage quand même particulier c'est donc une grande lyrique qu'on retrouve chez Pindard ou chez Bacchilide c'est extrêmement difficile c'est très précis mais c'est extrêmement élaboré c'est comme du mal armé chanté mais il n'y avait qu'une précision tout à fait étonnante donc on peut vraiment à chaque fois reconstruire le lien entre les mots entre les phrases et le coeur en fait il est dépositaire de la tradition poétique c'est-à-dire c'est lui qui connaît tout le patrimoine et toutes les modes les figures de la très grande poésie et qui essaye de mettre ce patrimoine à la hauteur de l'événement qu'il a sous les yeux donc il y a une espèce de lutte chez lui tout à fait dramatique même donc il y a un drame dans son lyrisme il essaie de faire que ce qu'il sait dire par la tradition et par tous les métiers de poète qui s'accumulent en lui dans cette forme-là il essaie de faire que ce métier soit puisse dire l'événement monstrueux qu'il pressent ou dont il est le témoin il n'y arrive jamais évidemment c'est-à-dire que ce qui est frappant c'est que le coeur fait un effort pour interpréter et en fait il ne touche pas l'objet qu'il veut la catastrophe qu'il ne peut pas en rendre compte il ne peut pas la dire véritablement il ne peut pas l'expliquer parce que l'expliquer ce serait lui donner un sens qui d'une certaine manière la neutralise et ça il n'y arrive pas il est toujours en deçà de ce qui se passe et souvent le personnage principal doit le rabrouer doit lui dire ce qu'il en est donc c'est c'est pour ça que c'est très difficile pour les metteurs en scène contemporains c'est que le coeur c'est toute une tradition orale poétique vivante donc extrêmement codifiée qui doit se mobiliser pour dire une chose exceptionnelle pour toucher un objet qui n'est pas normalement son objet la grande poésie lyrique elle est faite pour la célébration par exemple alors que là il s'agit de dire la monstruosité et comment faire pour dire la monstruosité de Clitemnest par exemple dans la gamemnon c'est à dire que le coeur à ce moment là va faire en sorte que c'est Clitemnest elle-même qui va accoucher de sa parole de son propre langage alors Clitemnest elle a oui alors elle devra elle va répondre à toutes ces tentatives que fait le coeur de rationaliser c'est à dire de trouver une explication pour ce qui s'est passé alors elle le fera elle disons en se jouant parce que Clitemnest dans la gamemnon elle a cette supériorité infinie sur le coeur c'est que elle elle sait tout de suite ce qu'il en est du droit elle ne se fait pas d'illusion puisque sa fille a été immolée au nom du droit donc elle sait déjà que le langage public que de certaine manière le coeur représente il faut puisque ce même langage de la condamnation donc du juste et de l'injuste enfin le langage du bien et du mal est le langage qui a produit une monstruosité la mort de sa fille et c'est la mort de sa fille qui a été la condition de la réalisation du droit de la justice divine à trois donc elle sait que tout ce monde est faux et alors au lieu de simplement de faire sa vengeance elle parle beaucoup pour montrer que ce langage est faux et donc elle a elle-même elle a une rhétorique extraordinairement subtile pour toujours on dirait maintenant déconstruire c'est-à-dire analyser les prétentions au droit à la vérité de ses interlocuteurs elle montre toujours qu'ils se contredisent et elle ce qu'elle défend c'est sa fille c'est la vie de sa maison c'est comme elle dit la douleur de sa délivrance donc c'est cela cette Iphigénie-là l'Iphigénie de tant de pleurs comme elle dit c'est cela qu'elle veut donc c'est le droit de cet être-là qu'elle veut faire respecter et mais comme elle ne dispose pas d'un langage qui puisse le dire directement puisque le langage public entre-temps est devenu faux à cause de cet acte monstrueux d'Agamemnon donc on a vraiment une guerre de langues c'est ça qui est qui est étonnant mais où les personnages représentent moins des positions déjà figées comme quelqu'un étant pour la cité l'autre pour la famille etc non c'est plutôt ce sont des personnages qui disposent de langage donc du langage traditionnel et qui essaient d'imposer leur manière de voir en mobilisant la tradition et donc on joue avec les symboles de la tradition l'un contre l'autre mais dans une guerre qui est toujours ouverte Jacques Lacarrière dans les verses on est au coeur même en fait je crois que la pièce avait été écrite ou disons créée quasiment quelques années après la bataille de Salamone donc on est au coeur même d'une représentation de la guerre enfin quel est l'enjeu des Perses ? c'est que tout à fait prodigieux dans les Perses c'est qu'ils montrent évidemment pour valoriser la victoire parce qu'en plus les grecs ont été victorieux mais qu'ils montrent la pièce du côté des vaincus du côté des Perses et qu'évidemment l'effort est dramatiquement parlant à commencer par le fait qu'il est sur un théâtre est beaucoup plus fort de même qu'il est toujours difficile de faire des grandes choses avec le thème du bonheur et que le malheur se prête beaucoup mieux à la tragédie la déploration des vaincus leur lamentation continuelle ne pouvait que flatter disons l'amour propre des Grecs mais ça va beaucoup plus loin c'est que ça devient une méditation sur les erreurs commises par les Perses il y a dans cette pièce qui raconte donc l'histoire de la défaite Perse à Salamine et le retour lamentable de l'armée perse qui revient comme elle peut et Xerxes qui arrive comme un véritable éclopé n'est-ce pas le grand roi des rois il y a une scène extraordinaire où le coeur qui ne sait plus du tout on dirait aujourd'hui à quel saint se vouait mais à l'époque à quel roi se vouait évoque l'ombre de Darius le grand maître de l'empire perse avant Xerxes et un homme qui semble même aux yeux des grecs avoir été un grand souverain le roi Darius dit en parlant donc de son propre peuple c'est-à-dire de Xerxes en réalité car dans leur insolence ils ont fait rouler de leur socle les images divines ils ont brûlé les temples ils ont violé les femmes et ils ont fait ce que nul n'a droit de faire même étant vainqueur et surtout étant vainqueur ils ont outrepassé ils ont détruit les temples donc ils se sont comportés avec orgueil prétention violence et cruauté et c'est pour ça qu'ils ont été châtiés ils ont été châtiés parce qu'ils ne se sont pas comportés comme des vainqueurs mais comme des vandales on pourrait dire ou comme tout simplement des assassins et c'est très fort parce qu'il faut bien dire qu'à cette époque une orale pareille était totalement inconnue et même impensable faire la guerre c'était se battre et puis être vainqueur c'était s'approprier le vaincu mais quand même Chine est justement de celui qui essaie déjà de construire des barrières en tout cas des frontières sur ce qu'on a le droit de faire ou pas faire y compris par exemple vis-à-vis des morts récupérer des cadavres on n'a pas le droit de toucher un cadavre ça sera aussi toute l'histoire d'Antigone par la suite ça sera un cas familial mais Chine est vraiment celui qui veut donner non pas des limites à la guerre parce qu'il sait bien que la guerre est quasiment inévitable dans beaucoup de cas mais essayer de faire en sorte que l'homme n'y perde pas son âme pourrait-on dire bon ce base c'est une chose mais les combats lui-même doivent avoir une sorte de règle d'honneur et c'est la première fois que sur les bords de la Méditerranée a retenti cette voie et c'est vrai aussi dans sa grande trilogie L'Oresti où il va donner un exemple clair d'abolition du droit du sang pour le sang qui est le droit méditerranéen depuis toujours et jusqu'au jusqu'au 20ème siècle c'est-à-dire la vendetta c'est honteux dans une famille et la famille a le droit de tuer dans l'autre et ça peut durer comme ça des générations et ça peut faire des centaines de morts qui en plus sont justifiées en quelque sorte et l'histoire de l'Oresti c'est la grande dispute entre Apollon et Athéna la grande dispute entre les pratisans du père et celui de la mère à qui se transmet le droit est-ce que c'est par le sang ou est-ce que c'est par la morale humaine qui peut aller contre le sang ça c'est tout à fait extraordinaire aussi il est d'un immense modernisme les grandes tragédies viennent du fait que lorsqu'une transgression est commise elle se repose sur les descendants et que lorsqu'un crime est commis il atteint une famille alors s'il est à l'intérieur de la famille là on est dans le cas comme dans le cas d'Oedipe l'Oedipe Odile dans une malédiction proprement familiale dynastique en réalité parce que c'est toujours autour du pouvoir que ça se passe tout ça mais sinon lorsque c'est un crime de sang qui est fait pour des raisons de rivalité ou autre alors ce crime de sang appelle la revanche et donc on est sans arrêt dans un échange de sang perpétuel qui a donné lieu jusqu'à aujourd'hui à la vendetta d'ailleurs il y a un écrivain albanais que j'aime bien qui s'appelle Ismaël Cadare qui a écrit un livre sur Echid il s'appelle Echid où l'éternel perdant il dit l'éternel perdant parce que d'abord toutes ses pièces sont perdues ou presque parce qu'il a et c'est vrai et c'est vrai qu'il n'a pas toujours été ils ont comblé de faveurs par différents pouvoirs qu'il y a eu à Athènes de son vivant que d'ailleurs il a quitté Athènes après d'Orestie il est parti et il est parti en Sicile il a émigré définitivement quittant la Grèce il ne voulait plus entendre parler des Grecs il y avait donc quand même là-dessus une non reconnaissance on pourrait dire peut-être de ce qu'il était mais à Cadare qui a beaucoup étudié les épopées albanaises et notamment justement toutes les histoires sur les vengeances de sang a très raison de faire remarquer que les grands problèmes des tragédies des Chilles à part les Perses qui sont un cas très particulier de conflits de cités enfin d'un empire contre la Grèce sont des problèmes de crimes de sang Zeus tout-puissant nous prête son aide Zeus regarde les petits de l'aigle n'ont plus de père il est mort dans les nœuds d'une vie perliteuse il a faim près de ses orphelins notre sang lui-même si tu laisses mourir cette couvée d'un homme qui jadis suit ton prêtre et te comble à l'hommage où retrouveras-tu une main aussi large à t'offrir des festins qui te restera-t-il pour servir tes hôtels au jour de sacrifice je plore ta collection ne se battre sur notre maison si t'es écheu qu'elle semble tu peux si tu le veux lui rendre sa grandeur silence enfant silence quelqu'un peut vous entendre et tout dire à nos maîtres c'est une maître que je voudrais voir mort sur le bûcher au plan de la résine mais je crains toute trahison c'est Apollon lui-même son oracle tout puissant qui m'a intimé l'ordre d'acheter ce danger clamant ses volontés me menaçant de peine à me glacer le sang il m'a dit de poursuivre comme ils l'ont poursuivi le meurtrier dans un père point de ces pâles sanctions qui ne privent que d'argent la mort pour qui à tuer sinon moi au reste je paierais auprès de ma vie et parmi de multiples pétruels douleurs et nous savons comment la colère divine tire vengeance du large ces maladies affreuses qui prennent les chairs d'assaut ces lettres sauvages rongeuses et qui vont dévorant jusqu'au reste d'un corps ces d'arcres ces plaisirs de monde qui secourent nos poils blancs et nous savons aussi l'attaque des ériniles la rage l'épouvante nocturne une démence qui va jusqu'à le chasser sa ville sa chair froyée sans trêve par l'aiguillon de bronze pour cet homme traqué plus de part au cratère aux douces libations un courroux invisible écarte des hôtels mais il ne peut l'accueillir et mépriser de tous sans amis sans recours il succombe à la fin et vidé de son sang disparaît de l'entier à ces ordres divins peut-on désobéir d'ailleurs il y a en moi plus que de l'obéissance qu'à mes désirs profonds à ces ordres s'accorde par le chagrin que j'ai de la mort de mon père par le témouement qui nous presse par la honte surtout de voir les Argiens les fiers vainqueurs de Troie réduire son esclavage par une par deux femmes car cet homme est une femme peut-être l'ignore-t-il mais je vais les lui apprendre Jean-Gélibert lorsque vous interprétiez le roi dans les Perses je me souviens parce que je crois qu'il y avait eu une représentation de ton côté atlantique de la Sorbonne il y a quelques années vous arriviez comme ça du fond de la scène qui était la scénée c'est ça avec un masque une robe un couture vous pourriez peut-être nous faire ressurgir des images des sensations et peut-être le langage même du roi il s'agit de Xerxes le roi fou le roi vaincu le roi perse le coup de génie d'Echille devant des spectateurs grecs vainqueurs des Perses à Salamine les Perses représentant déjà les barbares les pré-nazis on pourrait dire par l'envahissement de la Grèce par les Perses Echille met en scène non pas la victoire des Grecs par les Grecs mais la défaite des Perses devant les Grecs et il traite les ennemis et les vaincus avec un grand honneur ce n'est pas honneur aux vaincus c'est une grande leçon de civisme et de compréhension de ce qu'est une victoire et une défaite donc Xerxes le fils fou qui par sa démesure son hubris a voulu fermer le grand Bosphore les Dardanelles là où coule un dieu comme dit le texte et envahir la Grèce ce roi fou est vaincu par la flotte grecque et il entre en scène et on ne sait pas du tout ce qui va lui arriver est-ce que le coeur des vieillards Perse va le lâcher est-ce qu'il va le détrôner qu'est-ce qui va arriver alors il arrive cette chose c'est que par la magie royale et en racontant la grande plainte de ce roi jeune jeune homme adolescent presque de ce jeune roi devant la démesure qu'il a prise qu'il a mal gouverné il raconte cette défaite tous ces généraux et ces combattants morts sur la grève et tout d'un coup il enchante par le deuil par la plainte par le deuil par le traîne il enchante le coeur qui d'agresseur on sent très bien qu'on va le lâcher la situation se retourne et ils s'entraînent tous dans un grand deuil un grand traîne de pleurs l'armée percée vaincue l'armée percée défaite pleurons pleurons rentrons au palais pleurons et ça finit sur une grande traîne de deuil qui est assez extraordinaire ce qui est nouveau et ce qu'on peut dire sans faire de modernité excessive c'est que cette scène a un côté sadomaso inattendu assez étonnant parce que le deuil à l'époque s'exprimait par la déchirure des vêtements par l'arrachage des cheveux par l'arrachage de la barbe enfin par des lacérations du corps qui de nos jours certes en Occident n'existe plus mais qu'on peut voir encore en Irak en Orient ils s'expriment par une espèce de grande manifestation théâtrale et ils tous se mettent dans une scène qu'on peut dire sadomaso parce que Xerxes de vaincu devient c'est lui qui les pousse à se mutiler à s'arracher les cheveux à s'arracher les vêtements et qui les pousse au deuil c'est lui l'instigateur la belle vie que me déchirons quand notre vieux roi d'un milliard et des maîtres sur notre terre nos armées nos armées n'avaient nulet tâche à leur roi seuls et s'il s'intéresse au problème collectif il ne fait pas de psychologie les personnages n'ont pas de psychologie Xerxes il est battu donc il pleure il gémisse la menthe il se roule par terre bon il a exagéré certainement le côté orientalisant déploration pleureuse ou pleureur c'est vrai qu'il a montré les Perses certainement sous un jour qui devait qui devait paraître aussi insolite n'est-ce pas que dans un salon Versaillais au temps de Louis XIV de voir des danses d'erviches c'est sûr il y avait quelque chose comme ça aussi mais il ne manque pas de respect du tout aux Perses et il les connaît bien d'ailleurs c'est dans les Perses que les iranologues on trouve des noms perses qu'on a retrouvé sur les inscriptions sur les fameuses dades de Roham and Rastan on a déchiffré ça qui se fait le premier déchiffrement par Doffor un archéologue allemand du XIXe de l'écriture iranienne ancienne on trouve des noms qui sont dans les Perses c'est une indiscutable connaissance du monde perse qu'à l'échelle alors ça ne suffit pas de définir mais c'est un homme dont la vision était absolument globale c'est-à-dire qui traitait le problème qui concerne la collectivité dans lesquels l'individu dont l'individu est toujours en émanation il n'y a pas de rôle de premier plan comme Créon Antigone comme Médée dans Euripide les personnages appartiennent toujours à un ensemble ils sont la voix d'un clan d'une fratrie ils sont la voix d'un enfin d'une histoire particulière ou d'une dynastie particulière ils existent bien sûr mais ils sont tous en quelque sorte quand même je dirais encastrés par leur fonction Agamemnon Agamemnon c'est d'abord un roi c'est une reine Cassandre c'est une prophétesse ses sentiments personnels sont tout à fait secondaires par rapport à sa fonction mais ici il est au stade premier mais premier dans le sens positif du terme il est au stade je dirais où toutes les rumeurs sont en grande partie collectives et où l'individu se trouve toujours devant un chemin qui est ou les dieux ou la collectivité mais lui entre les deux il a beaucoup de mal à s'en sortir il est entre deux étaux et en même temps précisément je pense qu'Echille a donné la voie l'étau des dieux est infiniment préférable à l'étau de ce qu'on pourrait appeler les hommes pervers violents ou orgueilleux qui sont les exemples qu'il donne Agamemnon aussi il est assassiné c'est pas par hasard exercer ses vaincus c'est pas par hasard pour les gréganciens il n'y avait pas de hasard dans les événements collectifs quand on perd une guerre quand on massacre un peuple quand on se trouve devant des échéances ou des décisions collectives à prendre et qu'on choisit la facilité de la violence car c'est une facilité surtout vis-à-vis des femmes des enfants comme le frère Euripide encore plus violemment dans sa tragédie l'étroiienne et bien je trouve qu'Echille a été le grand guide le grand éclaireur il y a un très beau mot en grec moderne qui qualifie géomatiques qu'on appelle le précurseur le prodromos celui qui est devant sur le chemin alors c'est le plus vieux des tragiques mais c'est celui qui a montré la voie à savoir que la tragédie est là à la fois pour réfléchir et pour engager dans l'humain ah ! quand on pousserait le lourdement sacré sous ces hommes délacés sous ces femmes élargées pourquoi m'arracher la pensée qui s'envole de mon cœur pourquoi se tenir la haine qui part devant mon village souffle comme une arbre piste mais hélas regardez s'ouvrent les enfers imprégation des morts voyez ce qu'il nous reste une misère infréleuse un humiliant d'exil où se tourner en guillet ah ! on chante au Seigneur de son cœur pour vivre près de l'espérance que mon âme s'exercisse c'était une vie une œuvre échille le colosse enfoui avec Jacques Lacarrière Pierre-Judier de Lacombe Jean-Gillibère Nirou Stéphane Bronschveig Archivina Martine Auger mixage Guy Sénaud Laure Young-Lancré une émission de Florence Marguier réalisée par Annie Douelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada